coucou et mathieu de l'homme j'espère que vous allez bien j'espère que la famille se porte bien de votre côté et que je me porte super bien alors que vous avez vu je viens avec une nouvelle vidéo de la cour des grands qu'on va regarder ensemble et vous allez me dire dans la barre des commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de liker et de me dire si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous je suis à cavia depuis le niger depuis le niger oui en erreur des civils non moins beaucoup de caviaux niger à d'accord oui j'ai beaucoup de caviaux niger avec ma coche j'ai une question oui je suis marié oui et 13 ans et si marie oui donc marie c'est maghrébiens tant que niger j'ai rien vu les maghrébiens oui donc on vivait au niger on s'est rencontré au niger ensemble on a fait 7 ans ici au niger ensemble donc son travail c'est un médecin comme il a fini son travail ici qu'il a amené il doit rentrer donc mon coach il est rentré au pays sa famille m'a pas accepté ah ils m'ont rejeté donc ils m'ont pas fait ça directement mais ils ont fait des choses que au niger on s'entendait très bien c'est un homme responsable mais dès qu'il est rentré dans son pays il a changé on a commencé à changer il venait de temps en temps au niger moi je suis la famille on tapote à mes amours même si c'est un direct fait plaît comme ça on entend s'amuser mais il faut que vous tapotez parce que vous savez que les câbles à eux n'ont pas des limites aux mêmes directs on s'amuse simplement où il ya rien là il signale quand même donc le direct là est beaucoup est en train d'être beaucoup signalé tapoter la famille tapoter donc une fois qu'on est retourné là-bas c'est moi c'est difficile pour moi de vivre oui tout est différent donc il m'a dit de revenir au niger avec les enfants les maîtres à l'école tout donc j'ai accepté lui il vient de temps en temps moi les vacances je vais là bas oui mais d'un seul coup après le coup vu de la égoua changement de caractère et la personne qu'on causait des fois jusqu'à 0 r jusqu'à tard la nuit il a commencé à me dire bonne nuit à 21h ou bien ça a commencé à clocher mal donc on est là moi je savais pas ses parents l'a eu une femme ou bien lui même il a une femme il a une autre sa cousine là bas arabe donc il a fini tout avant que je sache moi je suis après avoir fait même les mariages à la mairie moi je suis marié légalement mais c'est au niger donc la marie là bas légalement ils ont fait le carnet tout c'est en ce temps que je me suis on m'a fait on m'a dit c'est son gardien de la clinique qui m'a dit donc mais donc ça veut dire que ton mariage ton mari n'est pas n'est pas reconnu là bon maroc oui c'est pas reconnu là bas je sais pas toi l'ambassade d'ici l'ambassade qui est ici en tout cas je suis reconnu dans l'ambassade d'ici parce qu'on nous a inscrit tout moins les enfants mais il a pu faire un mariage légal là bas donc ça veut dire que quand il allait au maroc ses parents lui ont donné une de ses cousines qu'il a marié légalement au maroc là bas il a marié légalement donc et là bas ils font pas qu'on épouse presque ils font pas qu'on épouse c'est difficile pour eux de vivre la polygamie les femmes de là bas donc il a commencé à me dire reste dans ton pays c'est moi qui va venir s'il est à la maison il n'a pas le droit de m'appeler si les enfants sont aujourd'hui 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 qu'est ce qui se passe aujourd'hui il veut que moi je reste au nid au niger complètement oui mais vous êtes toujours vous êtes toujours ensemble ou même vous n'êtes plus en même temps on est toujours marié en tout cas on est toujours marié non vous êtes toujours marié mais est-ce que il ya une relation est ce que c'est la relation là qui n'existe plus parce qu'elle m'appelle seulement s'il est au service donc moi j'ai commencé à en avoir marre c'est quelqu'un qui était responsable qu'elle était là bas il nous donnait presque un million par mois on est bien mais depuis le mariage là tout a changé maintenant ma question est que moi je peux pas lui il va pas venir ma coach je le connais il va pas venir il va dire que maintenant que je suis dans mon pays s'il est venu je vais lui faire des problèmes mais t'as mais t'as pas d'un coup ton micro donc moi je pense maintenant ma question est que moi je suis il nous a il m'a pas laissé travailler là c'est quelque chose que je dois nous dire il m'a pas laissé travailler si marie depuis que j'ai 20 ans donc je suis pas une femme elle n'est pas pour ton micro mais t'as coup ton micro sinon je t'enlève donc je suis pas une femme indépendante je dépends de lui maintenant moi je sais pas comment me libérer parce que je peux pas vivre seulement moi et les enfants on vit dans une maison comme ça il mais il continue il continue de s'occuper de vous il continue d'envoyer un million bien il avait un million là il a arrêté mais il fait il fait son mieux c'est comme si on manque de rien oui mais donc ça veut dire qu'il s'occupe toujours de vous oui il s'occupe toujours de nous mais je ne peux pas continuer comme ça quand l'argent ne fait pas les mariages je suis jeune j'ai trois ans et je dois vivre vous avez combien d'enfants on a trois garçons c'est ça maintenant je sais plus quoi faire quelque chose me dit fait un papier va en europe quelque chose me dit reste je sais pas si je les demandais et que moi je vais venir là bas moi j'ai accepté d'être au ligand il me dit non tu restes dans ton pays c'est lui qui a toujours les derniers mots c'est toujours qui moi je n'ai rien à dire à donc c'est que tu vas faire la ma chérie il faut que tu aies une activité comme bon tu étais avec lui vous voulez pas que tu travailles mais maintenant la façon s'entraînent de se passer l'attendre tu vois que c'est c'est en train de prendre une autre vie voilà donc l'argent qu'il envoie la fois économiser 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 un peu tu vas commencer tes petits tes petits ton petit commerce des petits trucs tout doucement tout doucement et puis tu as quitté dans ça et là là il n'y a plus il n'y a plus de solution ils ont donné une seule avant ils veulent pas de toi c'est fini donc il faut il faut avoir une activité c'est de faire quelque chose qui va te permettre d'être indépendante d'accord d'accord mais on n'est jamais si tu es belle comme ça tu vas trouver un autre nom un autre homme courage à toi ma chérie à bisous et china vraiment son histoire est touchant mais c'est quand même vrai que tu peux être en relation avec un homme on n'est pas on n'est pas les mêmes cultures et tout et quand le se dénue te présente à sa famille ça peut arriver que la famille te repousse ça peut arriver que la famille t'accepte mais pour son cas la famille de l'homme a repoussé la fille au point de chercher une autre femme à leur fils la pauvre c'est pour ça il dit toujours peu importe le mariage dans lequel une femme est elle doit travailler elle doit être indépendante elle doit chercher son gain parce que du jour au lendemain on ne sait pas le comportement que l'homme peut avoir l'homme peut changer de comportement et c'est à toi la femme de vous essayer de prendre soin de toi et ainsi que des enfants en attendant peut-être ce que histoire il devient stable dans sa tête mais si c'est aussi dépendait que de lui si tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que tu es dans une situation où tu n'as plus rien tu n'as pas de quoi manger et les enfants sont aussi là ça devient compliqué dis-moi ce qu'on pense à la barre et commenter sur le guide pour partager cette vidéo à plus